personnellement je m'intéresse beaucoup c'est un de mes gros points d'intérêt aux coulisses de la télévision notamment tout ce qui va être décor technique comment c'est fait quand je regarde la télé tous les jours à chaque fois moi je suis très observateur de ce que je vois sur mon sur mon écran et vu que j'ai cet intérêt là je me dis à chaque fois et si j'étais là vraiment physiquement à la place de l'animateur ou à côté pour vivre le truc et observé ça de mes yeux et parce que ça m'intéresse comme toi tu es peut-être intéressé par les pâtes spaglioni de panzani tu vois ce que je veux dire on a tous des passions des intérêts bon bah alors depuis que je suis gosse donc c'est un de mes rêves de gosse je sais que france télévision le groupe qui fait les chaînes france 2 france 3 france 5 etc etc organise tous les ans pour les journées du patrimoine des journées portes ouvertes avec des visites guidées de du siège de la direction parisienne ils font ça également dans chaque direction régionale france 3 moi je suis dans les hauts de france donc à lille il y à un siège je dirais pour france 3 avec un studio de jt pour france 3 haute france et une rédaction également pour l'information si j'avais voulu j'aurais pu aller là bas c'était moins loin et ben non j'ai décidé d'aller au siège parisien de france télévision et ça fait donc des années que je voulais faire cette visite mais à chaque fois parce que j'avais pas le temps parce que je pouvais pas y aller parce que je voulais y aller toutes les conditions étaient réunis mais c'était par tirage au sort donc j'étais pas sélectionné c'est sûr et certain des tirages au sort t'es con toi t'es fou donc ça fait je sais pas 15 ans 20 ans même ça fait très longtemps que je sais que france télévision fait ça et ça fait presque je suis membre que depuis que je suis né que j'ai cet intérêt pour la télévision mais côté technique côté coulisses et ça fait donc toutes ces années où j'ai ce regret chaque fois de me dire ah putain pas encore cette année et 2024 ça aura été l'année j'ai pu réaliser un rêve de gosse encore cette année 2024 m'a donc permis d'aller visiter france télévision enfin cette année pour les visites c'est des visites qui sont gratuites mais c'était avec une billetterie ouvert d'une certaine date à une certaine date tu prends tes billets dans ce créneau là premier arrivé premier servi s'il ya encore de la place tu peux avoir un billet pour une visite s'il ya plus de place ben t'es niqué il ya plus de place à l'ouverture de la billetterie les tous les billets sont partis en cinq minutes top chrono il y avait deux jours possibles le samedi 12 octobre et le dimanche 13 octobre avec des créneaux qui allait de 9h à 17h 17h30 18h je ne sais plus exactement tout est parti en cinq minutes le jour de l'ouverture de la billetterie j'ai essayé d'avoir dès le premier jour des billets d'entrée pour moi et pour seb lien de sa chaîne dans la description si jamais j'oublie mais je n'ai pas réussi parce qu'à chaque fois que je rafraîchissais la page pour pouvoir sélectionner une date sélectionner mon créneau horaire le temps de faire ça les places disparaissent et donc en fait je me suis fait 1 voilà de la grand regret de me dire putain ça sera pas encore cette année mais qu'est ce qu'il faut voir y aller bordel et à force de regarder par la suite si des places se libéraient etc lumière divine sur ma tronche en direct deux créneaux se libère pour le dimanche 13 octobre mais des créneaux au matin et justement avec seb on allait sur paris ce week-end là pour aller au musée de l'espace formidable musée ça je vais pas vous le raconter ici mais formidable le on a suivi le chemin de dieu on a pris les créneaux qui étaient dispos donc 2024 aura donc été l'année où j'ai été pour la première fois et depuis très longtemps que je voulais faire chez france télévision la visite commence par l'entrée dans le bâtiment forcément on vous guide vers le vers l'entrée vous avez un escalier qui monte vers un espèce de palier d'étage vous rentrez dans le bâtiment ensuite ça redescend dans le bâtiment c'est un peu contre nature ils auraient pu faire tout plat mais à l'époque de la construction du bâtiment donc dans la fin des années 90 et ben ils ont pas fait comme ça et puis point c'est pas nous les architectes donc voilà vous arrivez dans ce hall que vous avez déjà pu voir à la télé si jamais vous regardez les chaînes france télévision parfois dans les émissions peu importe on peut voir ce seul un bâtiment vitré et puis vous avez des banderoles avec l'affichage du nom du groupe france télévision france tv un peu partout on a commencé la visite avec un premier atelier si je puis dire c'est vraiment un atelier mais un espèce de tour de chauffe avec un des animateurs de la visite pas un animateur du groupe qui anime une émission mais un des animateurs de la visite qui est venu nous poser des questions nous faire agir sur les programmes du groupe justement c'était marrant on avait rigolé les gens répondait n'importe quoi c'était marrant et puis tu avais moi derrière qui faisait c'est ça la réponse et c'est ça la réponse mais non mais je la connais je la connais vas-y la question suivante et c'est bon puis ensuite on a vraiment commencé la vraie visite avec les studios parce que la visite telle qu'on la connaît c'est la visite des studios c'est pas la visite du siège complet parce que c'est beaucoup des bureaux pour les rédactions et donc c'est plutôt la visite des studios qui se trouvent en sous sol de cette espèce de gros bâtiment vitré ils ont plusieurs studios d'ailleurs dans ce bâtiment forcément vu la taille mais dans notre visite on en a été voir deux j'étais sur un créneau de visite à 9h30 le dimanche 13 octobre 2024 vous précise ça parce que le premier studio qu'on a été voir c'est le studio du jt de france 2 ça aurait été une visite à 11 heures par exemple on n'aurait pas pu aller le voir parce que ils auraient été en préparation du jt pour 13 heures donc premier studio j'ai pu prendre quelques images vous rentrez dans le dans le studio et là vous découvrez le décor par rapport à ce que l'on peut voir ici là ce que vous voyez actuellement à la télé tel que c'est fait tel que c'est monté ça c'est l'introduction d'un jt peu importe lequel est ce que vous voyez en vrai à vous vous dites et c'est pas si grand que ça ce studio en plus il ya deux espaces principaux il ya deux tables je dirais la table carrée qu'on voit tous les jours à 13h et à 20h et une autre table un peu plus arrondie avec un écran incurvé sur le sur le devant qui sert notamment pour les journaux de laurent de laousse et ses rendez vous spéciaux qu'il fait juste après on se rend compte que l'espace entre les deux la place qu'il ya entre les deux il n'est pas énorme les caméras de télévision agrandissent les décors et c'est un truc qui va nous suivre tout le long de la visite donc effectivement il n'y a pas grand place entre les deux espaces de ce décor et vu que les caméras arrivent à agrandir l'espace forcément eux ils arrivent à placer les caméras là où il faut pour donner l'impression que ça fait quand même une certaine taille on va dire et surtout ils arrivent à avoir des optiques qui donnent cette impression les optiques sur les caméras il ya des écrans partout dans ce studio au mur ça fait un peu tout le tour il y en a presque à 360 degrés on voit notamment le totem du studio qui est sur le côté de la table carrée j'ai envie de dire totem qui peut être retourné je crois que c'est un moteur électrique ou c'est manuel je sais plus exactement totem qui peut donc être retourné selon les dispositions de caméras et les plans voulus par le réalisateur pour pouvoir faire afficher des choses en corrélation avec ce que l'animateur dit et on découvre également le l'espace xr comme il s'appelle techniquement c'est un espace où vous avez un écran qui est accroché au mur pour dire ça comme ça et vous avez un second affichage au sol qui vient compléter l'affichage au mur en effectuant une espèce de reflet de ce qui vient du mur et c'est ça qui crée ce qu'ils appellent l'affichage xr c'est cet effet un petit peu de reflet entre le mur et le sol comme si le sol en fait était d'une brillance exceptionnelle et puis que vous arriviez à voir le reflet de ce qui est à l'écran au sol donc ça ils en sont assez fiers et puis vous découvrez du coup aussi tout le reste du décor l'effet waouh qui était attendu ici moi je l'ai eu complètement je suis putain j'y suis je je ce que je vois à la télé en éléments de décor en lumière un truc comme ça je le vois de mes yeux là maintenant waouh on est resté à peu près cinq dix minutes le temps des explications des animateurs de la visite puis ensuite on a été dans un des studios à côté pas très loin et là vous passez dans les couloirs de france télévision qui ressemble à ce que vous pouvez voir actuellement les mêmes que vous avez pu déjà voir la télé des couloirs avec au mur du plaquage bois très sombre vous avez sûrement dû voir ça sans faire attention un jour et puis si si c'est vraiment comme ça moi je les ai déjà vu c'est vraiment comme ça on n'est pas allé très loin puisqu'on est allé par la suite au studio appelé armand jameau c'est le nom d'un animateur célèbre à une certaine époque à la télévision française et ils l'ont nommé ainsi ce studio en hommage puisque ce célèbre animateur est décédé il ya déjà pas mal d'années et ce studio et bien c'est le studio de télématin l'émission matinale le france 2 ce qui est drôle à voir c'est que on a des vestiges juste à l'entrée du studio sur les murs il ya des petites affichettes qui sont placardées pour raconter diverses choses notamment que l'accès est strictement réservé au personnel de l'émission et on voit l'ancien logo carré de télématin qui n'est plus actuellement mais c'est resté de l'époque c'est marrant à voir on rentre dans le studio et là comme dans le studio du jt de france 2 juste à côté assez c'est grand que comme ça ah bon les caméras agrandissent les décors encore une fois on se rend compte que ben en fait c'est pas si grand que ça le décor de l'émission télématin décor qui n'est pas vieux non plus il doit avoir quatre ans je crois ou quelque chose comme ça un décor qu'ils ont voulu un peu plus chaleureux avec des teintes plus boisées par rapport à avant où c'était quand même assez bleuté assez blanc et on voit alors là ils étaient éteints pendant que je faisais cette séquence vidéo mais d'habitude ils sont allumés c'est tous les écrans qu'il y a au mur pour représenter des espèces de fenêtres sur la scène et le pari qu'il y a en bas du siège france télévision et puis de l'autre côté vous avez un autre petit espace où là les écrans étaient allumés mais n'affichez pas c'est un affichage technique je dirais cet espace là c'est notamment l'espace où ils font les quatre vérités les quatre v c'est un moment dans l'émission télématin où il reçoit souvent des politiques pour leur poser des questions assez cash et donc là encore une fois et bien littéralement j'ai de la place derrière oui j'ai de la place parce que je vais m'apprêter à faire un truc c'est que je suis arrivé dans ce studio waouh j'étais en avait un émerveillement en observation de tout j'ai retrouvé tout ce que j'ai pu voir à la télé les petits points de détails du décor etc j'ai tout vu j'ai même vu des trucs en plus télématin qui au moment où je tourne cette vidéo en semaine est animé par julien arnaud qui vient de tfa et flavie flamand qui revient à la télévision après des années sans rien et le week-end pour l'émission du vendredi et du samedi c'est maya loke et damien tevenou pour le petit point de repère donc là aussi des explications par des animateurs de la visite on fait comme ça on fait comme ça on fait comme ça et les maintins qui a également une émission de samedi c'est pas que du lundi au vendredi c'est également le samedi mais l'émission du samedi est enregistré le vendredi et là donc le dimanche où j'y suis allé vu qu'il n'y avait pas d'émission tout était éteint sauf les lumières très belle chose à voir très bel outil voilà un petit peu ce que voit julien arnaud et et sa collègue quand ils arrivent au matin petite balle de kleenex et on arrive vachement avec la caméra à la rendre plus grand ça aussi qui est pas mal foutu des petites couleurs et les jt à chaque fois sont ici voilà après ça on sort du studio et on est allé pareil pas très loin à côté dans la régie du studio du jt de la 2 et on est rentré on a vu tout d'abord c'est en fait tout ce qui permet de gérer le fonctionnement je dirais du journal le lancement des sujets le lancement des habillages graphiques avec le nom des personnes interrogées et c'est là vous pouvez voir c'est tout un mur d'écran en fait qui permet de voir les plans de caméra suivant et précédent le plan de toutes les caméras qui filment dans le studio vous avez un retour également de ce qui est fait en direct et vous avez aussi ça on peut le voir dans les divers studios des des journaux dans les dans les chaînes de télé c'est un retour des autres chaînes d'information et aussi d'autres chaînes purement et simplement et souvent chez france 2 c'est le retour de tfa ben c'est la guerre c'est toujours qui va commencer son jt avant l'autre depuis des années et vous voyez tout ça avec une énorme table de mixage avec plein de boutons lumineux partout des boutons à tourner c'est littéralement touche pas à sa petit compte donc on n'est pas à les toucher donc vous voyez tout ça c'est quand même une impressionnante machine juste à côté je les pas filmer mais il y avait la régie sont pour gérer le son c'est bien vous suivez non mais il y en a non donc tout ça à voir encore une fois un petit peu l'effet ah ouais putain globalement le gros de la visite c'est un peu arrêté là puisque après alors pas que c'était inintéressant mais c'était un petit peu plus bas en terme de waouh c'est qu'on est allé dehors et ils nous ont montré un exemple type de moyens vidéo techniques mobiles c'est à dire par là vous avez une caméra un micro un moyen d'envoyer l'image et le son avec un espèce de boîtier avec six cartes sim une antenne starlink pour envoyer aussi par satellite en gros c'est un exemple type de comment tourner un reportage en déplacement ou bien comment faire un duplex avec l'animateur du jt qui sera à paris si on serait chez pas moi à beyrouth à israël à montpellier il ya de quoi filmer prendre le son envoyé tout ça vers le siège parisien donc que soit par la 4g 5g soit par l'antenne starlink donc le satellite et on voit ça et waouh et ça m'a mené à faire cette magnifique photo où pendant trois secondes je me suis pris pour un animateur du groupe france télévision avec le micro et ma gueule enfariné vous pouvez enfin on peut retirer cette photo c'est pas stop merci et à la fin de la fin de la visite on nous a proposé deux choses à voir ou un atelier où on est nous expliquer succinctement les cadrages caméra comment faire un bon cadrage la lumière le l'optique etc et un autre atelier où c'était plutôt le montage des images reçues par le par le cadrage moi j'ai plutôt été voir le l'atelier montage je m'attendais à vraiment ce que voilà on est un moyen un peu de toucher à ça moi j'aurais été voir c'est ouais vas-y il va au couple à machin non on nous a juste montré visuellement et point un truc déjà tout préparé en nous donnant également des explications ils utilisent à d'autres premières pro chez france télévision les traîtres faut utiliser davinci resolve là parce que c'est payant d'autres premières pro putain c'est une mauvaise raison c'est payant aussi davinci resolve les côtes ça fait mal aux côtes et voilà pour cette visite c'est terminé ensuite vous sortez du siège de france télévision avec une magnifique photo avec toujours ma gueule enfariné avec le décor de télématin derrière ajouté en intelligence artificielle en incrustation on n'a pas vraiment fait la photo dans le décor c'est voilà je vous donne le secret du truc c'est une photo avec un décor ajouté derrière vous sortez dehors et vous vous rendez compte encore une fois parce qu'avant plus ce jour-là il faisait beau que france télévision sont pile en face de tf1 ah ouais c'est à dire que s'ils sont bons avec une bonne fronde une vise vert et fin je tiche et un caillou dans la petite façade là bas au fond car elle la se répare car elle la se remplace parce que chez eux aussi du vert il y en a encore ça m'a fait riouler ça à chaque fois je vais là je vois qu'ils sont pile en face tu vois l'un de l'autre avec microsoft à côté aussi mais bon ça c'est autre chose voilà pour cette histoire pour ce récit plus ou moins coordonné de cette visite encore un rêve de gosse réalisé j'ai les moyens d'effectuer mais mes rêves de gosse puisque c'est pas des rêves non plus extravagant c'est souvent des rêves liés à mes points d'intérêt que j'arrive maintenant à réaliser c'est du plaisir et je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans votre vie alors je suis pas moralisateur moins de la suivez ou pas mes conseils mais ne les suivez pas parce que c'est vraiment de la merde si vous avez des rêves de gosse essayez de voir si un de ces rêves de gosse ou plusieurs de ces rêves de gosse ne serait pas réalisable dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement et si c'est réalisable et ben faites le faites le vous serez content vous serez ravis je pense que c'est ce qu'il faut garder à l'esprit le mindset du truc c'est les choses qu'on veut faire faut les faire vous pouvez les reporter parce que x ou y raison mais gardez les toujours dans un coin quelque part il faut s'empêcher au maximum d'avoir des regrets de ne pas avoir fait telle ou telle chose dans sa vie dans ce qu'on fait c'est chiant les regrets